Musique Salut à vous les secondes affaires, c'est Bollicoco, re-bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve pour les news francophones Donc des nouveautés à vous présenter aujourd'hui Pas énormément, mais de quoi en faire un vlog Et j'espère que vous allez apprécier Donc il y a pas mal de choses qui se sont passées quand même depuis deux semaines Et je tenais absolument à vous les présenter Alors c'est parti On va parler d'une chose dont les anglophones et les américains N'arrêtent pas de parler depuis deux semaines C'est le fait de traverser les sims, le sim crossing Donc vous connaissez le projet du uplifting que je vous avais présenté dans les news fr C'est le fait que Linden Lab est en train de transférer tout Second Life Les serveurs, les régions, les sims, les inventaires, tout 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 Dans un cloud, donc dans un serveur à distance Et ce qui permet d'optimiser bon nombre de choses Parmi nos inventaires notamment qui sont plus rapides qu'avant Maintenant on observe depuis deux semaines Qu'il est plus rapide de traverser une sim Et que c'est beaucoup plus optimisé et fluide On va le tester tout de suite Je suis dans une sim de Second Life qui s'appelle Omanix Pas très loin du Habibi Et là j'en ai un petit peu pour un petit bout de chemin Et on va traverser la sim ensemble On va voir du coup si c'est aussi fluide qu'ils le disent Et si c'est vraiment optimisé Donc je vais vous montrer ça Donc ça c'est une nouveauté Donc pour les gens qui sont intéressés, qui traversent beaucoup les sims Qui font beaucoup de sim crossing Personnellement moi ça ne m'intéresse pas du tout Je ne suis pas le genre de personne à traverser les sims Je me téléporte à droite à gauche et c'est réglé Et bien je tiens à vous dire que les sims ont été quasiment toutes transférées sur le cloud Et que de ce fait, le fait de traverser les sims, les régions En tout cas pour une grande majorité des sims de Second Life Et bien c'est fluide, c'est mieux, c'est optimisé Alors on va essayer ça tout de suite On va traverser ensemble On va quitter Omanix pour entrer dans la sim voisine C'est parti Je vous préviens, je suis une très mauvaise conductrice Et ce petit quad est assez rapide mais j'avais pas autre chose pour traverser Donc on va essayer d'y aller mollo Alors un instant, on va essayer de traverser Donc là vous me voyez, je suis en train de traverser Normalement je vais aller directement dans l'autre sim Allons-y, il faut traverser Waouh, waouh, waouh Je vous ai dit, je conduis très mal Et donc là techniquement on est censé traverser Donc dites-moi vous Omanix, on est toujours dans Omanix Allons-y Ah C'est bon Je viens de traverser Donc ça a pris 2 secondes Alors je vous annonce quand même que les gens disaient qu'avant ça pouvait prendre jusqu'à 9 secondes Et donc là ça m'a pris vraiment 2 secondes Écoutez on va recommencer Et on va retraverser Et on va y aller à plein feu Pareil, une petite seconde Un petit coup de leg Bon évidemment faut pas se rouler dessus On va réessayer On va y aller tout doucement Donc entre Omanix et King Bishop Donc apparemment ça a été fait la transition Donc on compte hein, il est 26 20 Ouais, une seconde quoi Donc en effet ça a été optimisé C'est beaucoup plus rapide Donc pour les gens je sais pas pour vous Parce que moi je fais absolument pas ça de mon second life Et pour les gens qui se baladent en moto En voiture En quad comme moi Ou en vélo Entrez d'ici Mais qui voyagent Franchement ça peut être une occupation Si vous n'avez rien à faire Et bah en tout cas Le fait de traverser d'une région à une autre Donc d'une cime à une autre Est beaucoup plus rapide Voilà Donc ça c'est une information Qui n'arrête pas d'être relayée partout Chez les américains Et je pensais aussi nécessaire que vous francophones Sachiez ce qui se passe sur second life Et je tiens également à vous rajouter Que ça ne sera pas la seule chose optimisée Puisque de toute façon Second life est en cours de transfert Sur ce fameux serveur Sur ce fameux cloud Et donc il y aura bon nombre d'autres choses Qui vont être optimisées Et qui vont arriver avec le temps Puisque ça prend toute l'année Même je pense Même après 2021 Ça sera pas encore terminé Mais en tout cas De plus en plus Donc on a pu observer Que nos inventaires sont plus rapides Maintenant le simcrossing On verra ce qui va suivre Pour cette optimisation Et maintenant on va parler Firestorm Qui a lancé il y a deux semaines En téléchargement La version bêta de Firestorm 6.4.5 En version EEP Donc le fameux La fameuse fonctionnalité Qui permet de changer le ciel De mettre des choses sur le ciel Par exemple des dessins En soleil Même écrire dans le ciel Vraiment qui va changer Tout le côté environnemental En fait de la Wind Light Qui est sorti à la base Sur le viewer officiel De Linden Lab Donc de Second Life Le Second Life viewer Et bah maintenant il est en version bêta Alors pourquoi je vais pas le tester avec vous Parce que c'est une version bêta C'est à dire qu'elle n'est pas finie Donc tant qu'elle est pas finie Ce n'est pas une version officielle Il va y avoir des bugs Il va y avoir des crashs Il va y avoir des choses Qui vont pas bien fonctionner Mais si vous voulez l'essayer Je vous mettrai le lien Dans la barre de description Donc je vous montre un petit peu A quoi ça ressemble quand même A l'écran Vous pourrez aller télécharger Et essayer En tout cas pour moi Il est hors des questions D'essayer Puisqu'il est en bêta Donc ce sera pas forcément intéressant Pour moi J'attends que la version officielle Du 6.4.5 Soit sortie avec le EEP Pour qu'on puisse lire la notice Et puis qu'on puisse savoir Comment ça fonctionne Et voir un petit peu Ce qui va se passer au niveau des updates Que ce soit vraiment complet Et bien fait Et à ce moment là Je vous ferai la fameuse vidéo Comment le mettre en français Et le test directement De cette nouvelle fonctionnalité En tout cas si vous voulez l'essayer Je ne vous en prive pas Je vous ai mis le lien Dans la barre de description Et vous pouvez essayer Ce nouveau Firestorm Beta Avec le EEP Donc le changement d'environnement Tout nouveau Un tout nouveau système De Windlight A découvrir Tadam Qui est de retour dans la maison Fait le go C'est Bolly Coco Donc deux ans après Je retourne dans cette maison Pourquoi ? Tout simplement Parce que j'en avais marre En fait D'être chez Glenzy Et de pas avoir Assez de primes Et que je me suis dit Pour quand même 10 000 Linden par mois Je vais aller me chercher Un terrain dans le ciel Je vais être tranquille Dans une énorme maison Qui va m'être super pratique Du coup Où je vais pouvoir Tout simplement Poser tout ce que j'ai à poser Poser Aya Poser ses affaires Inviter mes amis Parce que chez Glenzy Vraiment les points négatifs En fait C'est qu'il n'y avait pas Assez de primes Je ne pouvais pas inviter Plus de tant de personnes Plus de tant de personnes Et je ne pouvais pas Mettre de bandlines Alors qu'ici Je peux mettre Ma sécurité à mort Bandlines Plus orbes Plus 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 Que personne ne vienne me déranger Et je peux inviter Jusqu'à 15 amis Donc là Ce que vous venez de voir C'est la salle de cinéma Donc j'ai déjà rempli Quelques chambres Il y en a que je ne compte pas Du tout utiliser Mais bien évidemment La décoration Elle est très très différente De celle que j'avais Il y a deux ans Pour ceux qui me suivent Depuis un petit moment Vous allez vous rappeler De cette maison Et vous allez bien voir Qu'évidemment Ce n'est pas du tout la même chose Donc ici J'ai fait un thème Vraiment Avec du fancy décor Avec the loft Vraiment un thème été Et je pense que là-bas Je vais me faire un joli Petit coin à jardin Avec beaucoup de plantes Un truc cool Parce que de toute façon J'ai déjà mon coin en barbecue Et piscine Que vous allez voir Donc voilà Je vous montre rapidement Mais je vous ferai un house tour Quand ce sera fini Voilà le salon principal Pour moi il est terminé Je voulais vraiment Des touches d'art Des tableaux Des sculptures Du bleu pétant Du rouge Vraiment un truc Comme j'aime en fait Dans mon style Je ne pourrais même pas vous dire C'est quoi mon style Mais vraiment comme ça Dans mon style Donc ensuite Vous avez la cuisine là-bas La cuisine que j'ai gardée Très sobre Pour aller avec le thème de la maison Le marron Le beige Le gris J'ai juste rajouté du noir Et du blanc Pour casser un peu Avec du doré Donc on voit déjà La piscine dehors Je vous montre Allons vers la piscine Que vous avez déjà vue Normalement Dans mon vlog D'équataine Donc la piscine Ici j'ai mis des sièges Pour les amis Qui sont en PG Etc Donc tranquillement On peut se poser On peut danser On peut rentrer Dans l'eau Sans problème J'ai mes petites bouées Là j'ai ma chaise longue De couple Je voulais en mettre deux Mais je pense qu'une ça suffit Voilà De l'autre côté là-bas Vous allez avoir Le barbecue Donc je vais mettre Des petites lumières Ici je pense Mais ça me paraît déjà bien Comme ça J'ai envie de faire un truc simple Je veux juste que ce soit En fait La maison pratique C'est tout The maison pratique Avec ma plateforme Dans le ciel Donc ça je vais vous montrer Comment j'ai fait J'ai acheté des pads Qui téléportent Et ça me permet D'aller directement Dans ma plateforme Où je peux raser Tout et n'importe quoi Quand je veux faire des vidéos Parce que je ne vais pas filmer Que dans cette maison Ça risque d'être Fort monotone Donc une autre chose Que j'aime énormément Chez Felgo C'est le fait que les chambres Soient petites et étroites J'ai horreur des grandes chambres Genre les maisons maven C'est absolument pas pour moi Donc voilà Bienvenue dans la chambre De la princesse Aya Donc enfin Je peux la poser Je peux l'habiller Comme je veux J'ai assez de primes Je peux même rajouter Kenan Je peux tout faire ici J'ai les primes Et en plus Elle a sa petite chambre Avec les petites photos Je vous montre C'est trop mignon J'ai mis toutes ces photos Depuis qu'elle est née Et en plus C'est bientôt son anniversaire Le 12 septembre Donc on est prêt Pour l'anniversaire Les 1 an de Aya Et je pense qu'elle a les levels Pour ça Donc la voici Bibiche Pour ceux qui veulent la voir C'est vrai que je ne l'ai pas Beaucoup montré derrière moi Elle est là tranquillement Dans son lit Elle a fait la sieste On va dire Qu'elle a fait la sieste Ces petites baignoires Ces affaires Et là j'ai fait une chambre de jeu Du coup pour Aya et Kenan Il faut que je change encore Le sol Que je mets du bois Parce qu'à la base C'était censé être une salle de bain Raccordé à une chambre Mais voilà du coup Leur chambre où on peut se poser Avec Evania et Kenan Tranquillement Ima Ils peuvent jouer tranquillement Donc en fait Le haut Le premier étage C'est vraiment Aya plus Ima et moi Et rien d'autre Donc là j'ai rajouté Un salon marocain Parce que je voulais absolument Un salon marocain Genre si j'ai du monde Et tout Je peux les inviter Je voulais trop un salon À l'arabe C'était obligé que j'en ai un Donc j'ai fait comme j'ai pu Je sais que c'est pas parfait C'est pas magnifique Mais franchement J'aime beaucoup Et écoutez Ça me va très bien C'est moi Les textures Elles n'ont pas du tout chargé Il faut que je zoom Donc voilà Ça commence à charger Donc salon marocain Ici Tranquillement Si je veux faire une fête Par exemple Là-bas Je compte faire une mini salle de sport Que j'ai toujours pas remplie Mais je m'en occuperai ça Le mois prochain Parce que j'ai pas le temps Ce mois-ci Et là La chambre de Ima Et de moi L'appartement privé Avec la salle de bain La chambre à coucher Et le dressing Donc là par contre Je voulais que ce soit Ultra cocooning Mais à mort Vous allez voir Mon lit de la mort Il est magnifique Là il manque un sofa Que je vais acheter Chez The Loft Et voilà mon lit Qui m'a coûté Quasiment 4000 linden J'ai envie de pleurer Juste pour ça Mais j'avais économisé Il est magnifique C'est le Zoya De chez The Loft Il va avec les petites tables de nuit J'ai juste rajouté Des coussins Et des automans devant Mais quand j'ai vu ce lit Je me suis dit Ce lit il est fait pour la maison Fait le go Il n'y a pas d'autre C'est ce lit là Ou rien Donc je suis allée le chercher Comme d'habitude Ici mon petit siège orange Avec mes petits parfums Faire à lisser Etc etc Là il me manque Deux sofas Que je dois mettre C'est un coin de vie Ici un peu Et mon énorme salle de bain Qui est juste magnifique Avec plein 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 de produits J'adore Quand on rentre dedans C'est trop beau Avec la baignard Vraiment un côté Paris Chic Marbre Blanc Et doré Donc voilà la salle de bain Que j'aime Elle elle est archi finie J'ai plus rien à mettre dedans C'est bon Et le dressing Alors le dressing J'ai galéré avec Mais je ne sais pas Si je vais vraiment faire un dressing Telle est la question Donc il est assez vide Je vais rajouter peut-être Du maquillage et des affaires Mais voilà Normalement c'est censé être le dressing Est-ce que je vais l'utiliser Je ne sais pas Je ne pourrais pas vous dire Mais bon Je vais quand même en faire un Mais le plus important C'est ces fameuses pièces à vivre Salle de bain Cuisine Salon Tout ça Je vais vous montrer en dernier Tout en bas La piscine souterraine Que j'ai commencé un tout petit peu Donc ici juste un Un sofa C'est la base Ça suffit largement Et donc pour accéder A la piscine souterraine C'est cette porte là Il y a un garage Et donc en bas J'ai envie de faire un truc Super chilly Tranquille Où je peux me poser avec Kima Où je peux me poser avec les filles Avec les amis Etc Donc je mettrai sûrement un bar J'ai mis les petites lumières De chez The Loft Que j'ai kiff Un petit siège Un petit siège Tranquillement Pour se poser Et là bas Normalement je mettrai un bar Et j'ai pas encore acheté le bar Et j'ai pas envie de mettre le même Qu'il y a en haut Donc je verrai d'ici là Mais voilà Elle est quasiment finie Pour moi ça suffit largement C'est super pratique Et le plus important C'est que j'ai ma plateforme Donc je vais vous montrer Comment j'ai fait J'ai acheté des téléporteurs La maison du vlogueur Youtubeur ultra pratique Puis je pense qu'il y a pas Meilleure maison Pour un blogueur Ou un Youtubeur Ou un influenceur Parce que c'est trop The maison De l'influenceur J'aime beaucoup le door J'ai juste à fermer Avec un set De Apple Fall Blanc Que je trouve magnifique Mais vous le verrez Ça dans le house tour final Et mes téléporteurs ici Donc le blanc C'est pour aller Tout en bas du terrain Pour aller payer Et celui là Le violet C'est ma plateforme Body Coco En fait Où je peux raiser Et filmer Tranquillement Face au coucher du soleil Ici Pour avoir La meilleure luminosité possible Donc j'ai ma plateforme J'ai de la place Pour mon bébé Aya J'ai de la place Pour tout quoi Et c'est tellement Plus pratique Donc voilà Pourquoi je suis retournée Dans la maison Fait le go Et surtout Dans un terrain Et dans le ciel En fait Tout simplement Donc là On remonte en haut Donc voilà Je vais vous faire Un petit visuel De la maison Avant d'éfinir Mon explication Mais elle est tellement belle Cette maison Et je suis contente D'être retournée Franchement c'est beaucoup De nostalgie Même pour Ima C'est vrai que c'est Une très très belle maison Non mais regardez-moi Cette maison Comme elle est belle Et elle est bien Pour tout quoi Il y a de la place Il y a des chambres Et surtout J'ai des primes à mort Parce que j'ai plus le même budget Qu'il y a deux ans J'ai beaucoup plus de budget maintenant Et donc du coup C'est tellement mieux Donc voilà Retour à la maison Fulgo A la fameuse villa Et vous aurez un house tour Normalement pas d'inquiétude Où j'expliquerai tout ce que j'ai mis Mais en gros Voilà l'idée Dites-moi ce que vous en pensez Mais pour moi Franchement C'est extrêmement pratique Et c'est tellement plus facile Pour moi comme ça Et enfin La petite note personnelle Alors de mon côté Comment ça se passe Si tout va bien Qu'est-ce que je fais Les projets Etc Bah écoutez De mon côté Il va y avoir le fameux documentaire Qui va sortir avec Hobbies Où la réalisatrice M'a suivi En montrant cette nouvelle image De Second Life Et en me suivant moi En tant qu'influenceur Second Life En français Bien sûr Vous y aurez accès Je lui ai demandé Donc dès que ça sortira Je vous le ferai visionner Vous pourrez le voir Je vous donnerai l'accès Et l'interview écrite Avec Hobbies également Que je vous montrerai Donc je pense qu'elle sera sur Instagram Donc voilà N'hésitez pas à les suivre Mais je vous donnerai tous les liens Pour les suivre Le moment venu Pour que vous puissiez avoir accès A tout ce contenu Et franchement Je pense que ça va être super De rafraîchir cette idée De Second Life Parce que c'est vrai Côté France On a cette idée très ancienne Qui en fait C'est pas le cas maintenant Genre Second Life Est super développé Et de plus en plus développé Surtout maintenant Que ça va être acheté Et encore je vous rajoute Qu'il y a eu une interview Avec Strawberry Linden Et Philippe Rosel Il y a pas longtemps Sur le LabGab Si vous le regardez comme moi Et Philippe Linden A reconfirmé Qu'un des acquéreurs De Linden Lab Donc de Second Life Des nouveaux acquéreurs Était vraiment un ami De longue date à lui Qu'il a toujours été Fasciné par Second Life A toujours respecté Second Life Donc encore plus de positif Vraiment je pense Que ça va bien se passer Pour Second Life Le fait d'être racheté Et d'avoir plus d'argent Et je pense qu'on peut S'attendre à de belles choses A venir Même si économiquement Ça risque de faire un petit peu mal Mais je pense qu'on peut S'attendre à de belles choses Parce qu'on est quand même C'est quand même des personnes Qui sont fascinées par Second Life Et qui apprécient Et quand vous écoutez Philippe Rosdale Je vous en parlerai Dans l'histoire de Second Life Je vous ferai un petit portrait Rapidement Vraiment Le mec il est super passionné Par son produit Il est super passionné Par Second Life Il l'a pas créé pour rien Il sait très bien A quoi il a affaire Il connait très bien Le potentiel de Second Life Donc voilà Personnel Personnel Bah je travaillais Et c'est toujours l'été Et je déteste toujours ma vie En été Ça n'a pas changé Mais ça va Je me suis un peu Pas un peu Je suis complètement Renfermée sur moi même Donc je sais que mes amis Peut-être qu'ils vont regarder ça Mais je pense pas Que mes amis regardent vraiment Mes vidéos Vont le reconnaître En fait Je suis complètement renfermée Genre je vois plus personne C'est tout à fait normal Je pense qu'à un moment donné On a besoin de se ressourcer Ça fait énormément de bien Et puis quand vous y pensez Enlevez Internet Genre déconnectez-vous Une journée Et observez le calme Que ça va vous apporter Dans votre vie Parce que c'est vrai Qu'il y a beaucoup de haine Il y a beaucoup de toxiques Il y a beaucoup de choses Il y a trop de choses Sur Internet Et c'est bien de pouvoir Se décrocher même Ne serait-ce qu'un petit peu Pour se ressourcer Et aller mieux Et comme on se détache Et ben on a plus Cette toxicité Et en fait On se sent mieux On est prêt Voilà C'est comme si on revenait De quelque chose de nouveau On est prêt à attaquer Et aller encore mieux Et avoir du positif Et donc c'est ça Que je fais dernièrement Sinon écoutez Je regarde Vampire Diaries Sans arrêt Tous les soirs Je me fais 2-3 épisodes Donc je me refais Toute la série en anglais Et peut-être On recontinue un petit peu Assassin's Creed Odyssey Mais je suis vraiment A la fin fin Donc je vais vraiment Terminer le dernier DLC Et c'est tout Mais sinon J'ai aucun contact Genre je suis que Avec Ima C'est Ima et moi Moi et Ima Et il n'y a pas vraiment D'autres contacts Donc voilà Je pense que je vais revenir Un petit peu plus socialement D'ici septembre Mais je pense que là Ça me fait beaucoup de bien Et c'est bien Et c'est tout Et les cheveux rouges On restait dessus Parce que écoutez J'adore Ça se passe trop bien J'arrive à mettre mes tenues Avec ces cheveux rouges Et les yeux violets Même si c'est quelque chose D'assez anormal Mais écoutez Ça se passe très bien J'aime beaucoup Cette ombre rouge Si dans la privée J'aurais pu teindre Mes cheveux en ombri rouge Comme ça Franchement Je l'aurais fait Malheureusement Ils sont tellement noirs Que ce n'est pas possible Sans les abîmer Donc je vais m'abstenir en vrai Mais je vais le faire Sur Second Life Et franchement J'adore Donc vous me reverrez Que les cheveux noirs Probablement qu'en fin septembre Donc voilà Écoutez En parallèle Je travaille sur Le guide du débutant 2020-2021 Donc je vais le sortir en 2020 Mais il va être vraiment destiné Pour fin 2020-2021 Et franchement Ça va être de la bombe Il va être extra optimisé J'ai tellement le plus d'expérience Qu'il y a trois ans Quand j'ai sorti Le premier guide de survie Du débutant Donc je pense que celui-là Il va être lourd Il va être clair Il va être très très explicite Bien expliqué Et j'ai qu'une hâte C'est de le sortir Parce que c'est ce que j'adore faire Et à la base On m'a connu avec ça Sur Second Life Donc je me remets un peu Dans ce bain On va réapprendre un petit peu Au nouveau bébé Second Life Comment ça se passe Et franchement Ça va être trop bien Et j'ai hâte de le sortir Donc je travaille dur dessus C'est pour ça qu'on me voit pas beaucoup Mais vous allez voir Ça en vaut la peine Il va être oufissime Ce guide de survie du débutant Version 2020-2021 Au top Et c'est tout Écoutez Je vous souhaite un très bon Second Life Je vais vous laisser avec les images De mon Second Life Comme d'habitude Et on se reverra Dans de prochaines vidéos Les Second Life Je vous fais de gros bisous Appréciez votre Second Life Restez positif Et surtout Faites ce que vous aimez C'est le plus important Bisous à vous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada